Victimes, survivants, combattants. Vous vous rappelez des mots d'Alexandre Aizé dans le premier épisode ? Son cheminement personnel pour traverser ses épreuves rejoint celui de beaucoup de participants de ce podcast. Certains, vous l'avez entendu, sont encore dans la survie. D'autres se sont relevés. D'autres marchent même pour les autres. Ils marchent pour tous ceux qui ont été touchés, ceux qui sont encore dans les filets de l'emprise, comme ceux qui pourraient l'être un jour. Alors, comment traverse-t-on cette violence ? Et comment affecte-t-elle notre rapport à Dieu et à l'Église catholique ? Ces questions, je les ai posées à tous les participants de ce podcast, tous ces témoins, qu'ils étaient victimes ou pas d'abus ou d'agressions sexuelles dans l'Église catholique. Car comme le disait Véronique Margron, « La souffrance des victimes, une fois entrées en nous, ne peut plus jamais en sortir. » Dans ce sixième et dernier épisode, nous retrouverons nos cinq témoins. Alexandré Zé, Patrick Goujon, Louise, Esther et Jean-Pierre Fourny. Nous retrouverons également tous ceux et toutes celles que nous avons entendus dans ce podcast « Silence, on crie » et qui nous ont éclairés de leurs expériences et de leurs réflexions. Les journalistes Sophie Lebrun et Étienne Pépin, le théologien Joël Molinario, le juge pour enfants Édouard Durand, la psychologue Lorraine Angenot, la religieuse dominicaine et présidente de la COREF, Véronique Margron, le président des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, ainsi que Catherine et Joseph du collectif Agir pour notre Église. Chacun a pesé ses mots pour nous confier le plus justement possible comment ces agressions, ces révélations, l'avaient affecté, et plus particulièrement, en ce qui concerne le rapport au sacré. Silence, on crie, le podcast pour décrypter les agressions sexuelles dans l'Église catholique. Je ne m'en suis jamais caché, et d'une certaine manière, si j'ai commencé le combat et si on a créé une association, moi mon but au départ, c'était parce que j'étais catholique pratiquant, et c'était... Je ne voulais pas sauver l'Église, mais j'étais dans une optique où, en tant que catholique pratiquant, je ne pouvais pas laisser faire ça. Il fallait que tout explose pour être en image du Christ, dans une situation confortable par rapport à mon cœur et à mon esprit. Donc ça, c'était en 2017. Beaucoup de choses se sont passées. J'avoue que pendant très longtemps, peut-être jusqu'en 2020, donc encore trois ans, j'ai été extrêmement fervent. Je croyais à l'institution, et en fait, au fur et à mesure, j'en ai été dégoûté, même si j'ai vu des personnes formidables dans l'institution, et des personnes qui ont changé d'avis aussi, qui ont compris, qui ont... Mais je pense que c'était plus un mouvement spirituel intérieur qui m'a sorti, en tout cas, de l'Église catholique. Donc je ne suis plus du tout ni catholique, ni fervent. J'ai ma propre spiritualité, je crois au Christ, mais sans aucune force échappe de l'institution. Ça a été très difficile au départ d'accepter. Quand on a sa propre spiritualité, on devient tout seul. Et c'est vrai que ce trou béant, j'ai du mal à le remplir, mais finalement, je suis très heureux comme ça et très aligné. En fait, je n'ai pas supporté la trahison. Je n'ai pas supporté la trahison de ce que l'on m'a fait quand j'étais petit. Je n'ai pas supporté la trahison du silence. Je me suis dit, mais en fait, je ne veux plus appartenir à... J'ai été trahi, c'est fini. Et qui trahit une fois, trahit plusieurs fois. Et donc, je préfère être dans une situation où je n'ai plus de dépendance par rapport à cette institution. Je me suis séparé de l'Église catholique au fur et à mesure, effectivement, de la progression de la parole libérée, ce que l'on apprenait. Et en même temps, ça a été beaucoup plus profond. C'est-à-dire que ce doute, cette foi que j'avais à l'époque de la parole libérée qui aussi me donnait de la force, parce qu'encore une fois, j'agissais pour moi, pour les victimes, mais aussi pour cette institution dans laquelle je croyais. À un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est une telle trahison, je vais d'abord le faire pour les victimes, pour la vérité, pour moi, et je n'ai pas besoin de cette institution qui, finalement, n'a fait qu'être décevante. Donc, en voulant rester aligné, j'ai dit, mais en fait, je n'accepte plus. Et finalement, la décision a été prise. Silence. On crie. Non, je me suis beaucoup interrogé sur ma foi, mais pour de toutes autres raisons quand j'étais adolescent, d'autres raisons qui sont liées, c'était du fait de l'existence du mal dans le monde. Je suis né à Verdun d'une famille où mon père était militaire, donc, voilà, la violence du monde m'atteignait et comme adolescent, j'avais du mal à comprendre Dieu et la violence. Mais comme j'étais dans le traumatisme, l'amnésie, je ne me posais pas... Voilà, ça ne s'opposait pas à moi. Et au contraire, en fait, j'ai découvert à l'adolescence, et ça a été pour moi la réponse, et c'est ça qui me guide encore, c'est que Dieu, il voit la misère de son peuple. C'est ce qu'il dit à Moïse. Et je descends. Et Dieu descend dans la misère de son peuple. Il n'y a pas d'autre manière pour Dieu de venir à notre aide que de venir avec nous. Et ça, je n'ai jamais cessé avant même que mon histoire me revienne, de l'approfondir par les rencontres que je faisais, par mes études de l'écriture, les accompagnements spirituels que j'ai faits, la conviction parce que les personnes que j'accompagnais m'en rendaient témoins, que certains d'entre nous sont capables de percevoir ce Dieu qui marche aux côtés de nous. Je pense qu'il marche aux côtés de tout le monde et Dieu ne se refuse à personne. Mais qu'il y a des gens pour qui il est donné de comprendre sa disquette présence, des gens pour qui les épreuves de la vie n'ont pas rendu impossible de reconnaître Dieu à leur côté. Alors non, au contraire, ma foi, elle m'a sauvé. Vraiment. C'est-à-dire que je pense que je... Quoi, j'en sais rien, ce que je vais dire est complètement idiot, mais j'allais dire sans la foi chrétienne, je pense que je me serais perdu. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je suis capable d'identifier combien, notamment, l'apport de la spiritualité ignatienne des jésuites, mais plus fondamentalement l'évangile et certaines formes de la vie ecclésiale m'ont permis de devenir un homme, un adulte, de m'adresser à Dieu et de pouvoir rendre possible que d'autres le reconnaissent. Silence. Ma foi, elle a changé, c'est sûr. Ma relation à Dieu, elle a beaucoup évolué, c'est plus la même, mais... Elle est différente, mais... Elle est quand même là. J'ai recommencé à prier depuis pas longtemps et ça, pour moi, c'est une grande grâce. Après ma relation à l'église, elle a beaucoup changé. J'ai du mal à trouver ma place dans l'église maintenant. Je me sens pas... Je me sens pas à l'aise dans cette église, je me sens pas à ma place, je me sens pas... J'ai un regard qui a changé parce que je suis beaucoup plus sensible au dysfonctionnement, plus sensible à l'hypocrisie, plus sensible à des petites choses, à des compromis avec la vérité, à des... à des choses qui me révoltent maintenant et auxquelles je prêtais pas forcément attention avant. Je supporte plus les sermons qui durent des heures et qui sont moralisateurs. Je reçois beaucoup de nos frères protestants, leur manière de connaître la parole de Dieu, de la commenter, tout ça, ça me porte, ça me nourrit beaucoup. Le regard que j'ai sur la vie religieuse, c'est pas un très beau regard maintenant. Malheureusement, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont vécu la même chose que moi et qui sont issues de communautés très différentes. Donc je me pose la question, est-ce que la vie religieuse n'est pas un lieu de destruction plus qu'un lieu d'épanouissement ? En tout cas, la manière dont elle est vécue aujourd'hui, à notre époque, et qu'il faudrait la réinventer, trouver d'autres manières d'autres chemins pour suivre le Christ d'une manière radicale, mais je vois plus les dégâts qu'elle produit plutôt que les fruits qu'elle porte. Silence. On crie. La foi et l'Église, ce sont deux choses différentes, du moins dans ma façon de le vivre à moi. à la fois, Dieu est toujours la colonne vertébrale de mon existence et du moins j'essaye au maximum de construire ma vie en accord avec la Bible et de privilégier avant tout ma relation avec lui. Et donc, pour le coup, ma foi n'a pas du tout été entachée par tout ça, vraiment. Ma confirmation, je l'ai faite il y a deux ans. Par contre, mon rapport à l'Église a été différent et ce qui m'a beaucoup blessée dans mon rapport à l'Église, ça n'a pas été ce qui m'est arrivé même. Ça a été de voir le refus catégorique de la majorité des évêques d'entendre ce qu'on leur proposait et de voir par exemple le refus qu'ils ont eu de voter un certain nombre de propositions, c'est-à-dire que ce n'est même pas qu'ils ont dit non, c'est juste qu'ils n'ont même pas voulu les passer au vote. Et de voir le nombre de raisons qui m'ont semblé complètement absurde pour ne pas répondre que m'ont sorti et des personnages placés dans l'Église et des prêtres ou simplement des catholiques fervents que je côtoyais, en fait, ça a fait que moi qui essaie d'être dans une des... Voilà, parce que j'ai fait des études de philosophie d'être dans une certaine rigueur intellectuelle, il m'a semblé impossible d'honnêtement croire que l'Église puisse être le corps du Christ. Ce n'était pas possible. Parce que... Ou du moins, pas l'Église au sens de la communauté des croyants de l'Église catholique. Ce n'est pas possible. Et certainement pas au sens de la hiérarchie. Parce que si c'était vrai, comment est-ce que le corps du Christ pourrait être dans un tel refus de la vérité alors que si on est un bon chrétien, il me semble que la vérité, c'est toujours Jésus. Et que, quel que soit le niveau d'horreur, choisir la vérité, c'est choisir Jésus. Et donc, de voir ça et de voir aussi la façon dont l'Église catholique, particulièrement, beaucoup plus que les autres églises, dans la façon dont elle est organisée hiérarchiquement, ce qui a des bons aspects, je ne dis pas le contraire, va permettre en fait de protéger toute structure de pouvoir qui est en abus. Ça m'a semblé tellement à l'opposé de la parole des évangiles que j'ai vraiment plus réussi en fait à me dire catholique alors que je me disais toujours chrétienne. Et par ailleurs, j'ai eu tout un tas de réflexions théologiques qui n'ont strictement rien à voir, qui ont fait que je suis revenue vers ce que j'avais il y a quelques années, c'est-à-dire d'être à nouveau juif pratiquant de ce qui est ma religion de naissance, tout en ayant un attachement et une foi envers Jésus extrêmement profond. J'arrive du coup à me dire que je suis une juive chrétienne. Moi je me pose des questions sur Dieu quoi, en fait on nous dit qu'il y a Dieu bah oui mais Dieu comment l'aborder quand on a tout perdu toute la spiritualité et tout et j'ai rencontré des gens assez croyants qui m'ont donné des pistes des pistes toutes simples pour quelqu'un qui veut se remettre à faire le chemin spirituel. J'ai fait aussi le chemin de Compostelle pour essayer de me remettre en phase avec moi-même donc ça ça a été aussi une épreuve assez intéressante. Ce qui est assez paradoxal je suis assez attiré par les églises les cathédrales on peut s'y ressourcer et puis le dernier événement avec le pape François ça m'a quand même marqué je me suis dit mais qu'est-ce qu'il s'est passé peut-être je me pose des questions s'il n'y a pas eu des effets de l'au-delà je ne sais pas peut-être donc ça m'amène à me poser quelques questions maintenant je ne vais pas je ne vais pas aller me mettre à genoux et faire mon signe de croix que je ne fais plus depuis longtemps non j'essaie de parler à Dieu pour voir s'il peut m'aider on me dit qu'il existe alors je me dis s'il pouvait faire quelque chose pour ce monde tellement en dérive effectivement je suis en question silence on crie ce que je ne veux pas c'est être spectateur spectateur de l'agresseur qui attaque spectateur de la souffrance et de l'injustice comment tenir pourquoi tenir parce que les enfants nous regardent et qu'ils nous disent est-ce qu'il est fiable le monde des adultes moi il y a une chose que je peux vous dire après 20 ans d'engagement c'est que les enfants sont des gens sérieux et c'est très important pour moi les enfants sont des gens sérieux on l'oublie on fait comme si on n'avait pas été des enfants et ils nous regardent et ils se demandent si le monde des adultes en vaut la peine s'ils vont pouvoir compter sur les adultes et donc essayer d'être à hauteur d'enfants c'est une bonne raison pour tenir silence on crie jusqu'à ces affaires-là c'était plus facile de témoigner c'était plus facile parce qu'en fait justement en tant que journaliste chrétienne j'avais plein d'arguments j'avais des arguments factuels à opposer à beaucoup de remarques qu'on pouvait me faire sur tous les défauts des catholiques et c'était plus facile et c'est vrai que depuis que je suis ça c'est plus difficile parce que justement là j'ai pas d'arguments à opposer en face il y a une faillite de mon église que je regarde et en plus j'ai des arguments pour expliquer que c'est vraiment une faillite ces dernières années je suis devenue l'épouse de quelqu'un je suis devenue la mère de quelqu'un et ça s'est complexifié la question du baptême de ma fille a été extrêmement compliquée dans la paroisse au bon de ma rue le prêtre considère que le rapport sauvé est un tissu de mensonge donc c'est difficile et c'était pas possible pour moi de baptiser ma fille dans ce lieu-là je suis une catholique très difficile parce que je suis une catholique exigeante aujourd'hui c'est que j'aimerais pouvoir pratiquer ma religion et ma foi dans un lieu où je me sens en sécurité et en fait c'est très compliqué parce que je ne veux pas être dans un lieu où je risque un jour d'enquêter sur mon curé ou sur la communauté qui tient le lieu où je suis et bien j'ai pas beaucoup de possibilités j'ai pas beaucoup de choix alors c'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres possibilités et du coup on s'est rabattu sur des solutions familiales on s'est rabattu sur des prêtres amis de la famille mais il y a un côté où je suis dans une difficulté à pouvoir m'inscrire dans une réalité géographique de l'église parce que j'ai cette exigence que je pense saine en fait je reste marquée par moments j'ai appris à m'en détacher mais je reste marquée par certains témoignages de victimes qui me disent quand je rentre dans une église et que je vois que le prêtre est à la consécration je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette phrase à l'intérieur de moi qu'est-ce que ses mains ont fait avant et c'est le genre de phrase qu'on a du mal à oublier même quand on est catholique et même quand on sait quand on a plein d'amis prêtres qu'on a plein d'amis religieux qu'on a des amis religieuses qu'on sait que c'est pas du tout le coeur de la réalité de l'église mais on sait que c'est là et on sait que les facteurs aggravants ne sont pas encore regardés en face par tout le monde et donc le risque est là ma fille est baptisée aujourd'hui et c'était une très belle célébration parce que il y avait beaucoup de gens athées il y avait des personnes victimes dans l'église il y avait des personnes qui accompagnent des victimes et les mots qui ont été posés étaient justes pour tout le monde silence on crie alors moi vraiment en rien ces affaires ont affecté ma foi vraiment ma foi est restée solide et même ces affaires ont provoqué chez moi le désir d'approfondir certains points du credo qui étaient essentiels et ça a même suscité chez moi un désir plus profond de spiritualité d'intériorité de prière d'abandon aussi dans la prière une prière que j'ai vécu davantage en famille avec mon épouse et nos enfants peut-être aussi parce que les enfants étaient au coeur de ce qui se passait dans le drame de l'église et donc prier avec eux en famille ça a été c'est devenu essentiel pour moi donc je dirais plutôt que ma foi s'est renforcée mon rapport à l'institution en tant que tel lui a été plus marqué plus bouversé abîmé on va dire parce qu'il y a eu une question de confiance ces gens ces évêques qui pour moi étaient des références qui étaient le symbole du pouvoir de l'histoire de l'histoire transmise aussi par les apôtres et comme pour certains ils ont failli à leur mission ça a abîmé justement ce qu'était vraiment l'église représentée par l'épiscopat après en vérité je suis allé rencontrer individuellement chacun de ces évêques qu'on a pu mettre en cause ou qui ont été critiqués moi j'ai surtout rencontré des hommes j'en ai vu pleurer de ces histoires c'est des hommes qui ont peut-être fait des mauvais choix qui ont mal su écouter peut-être aussi parce qu'ils étaient complètement accaparés par d'autres histoires et un travail complètement hors normes qu'on leur demande qui est complètement démentiel et donc en fait ils ont laissé passer des choses dramatiques donc en fait autant l'institution en tant que telle ce qu'elle a permis cette crise systémique des abus ça c'est sûr que le rapport à l'église est abîmé mais le rapport avec chacun individuellement ne l'est pas du tout par ailleurs moi je me suis rattaché à ma communauté locale à ma paroisse ma petite paroisse dans laquelle je suis engagé mon épouse s'occupe un peu du catéchisme mes enfants sont servants de messe moi je joue de la musique et en fait avoir un service et un engagement concret dans une paroisse dans une communauté locale de proximité où les gens se connaissent où il y a une sorte d'écosystème spirituel un peu sympathique et porteur ça m'a permis de voir dans l'église justement cette mini-église peut-être l'église du Sénacle même vraiment l'église des premiers chrétiens et voilà donc en fait j'ai pas d'a priori négatif sur notre curé parce que je le connais très bien et qu'en fait je pense qu'il est vachement entouré moi je laisse très peu mes enfants tout seuls à l'église ou à la sacristie ou dans tel ou tel groupe paroissial et bien par contre je confie quand même facilement mes enfants parce que je me dis voilà ils ont aussi leur rôle à jouer dans l'église voilà on est prudent mais on a confiance dans cette église locale de proximité qu'on connaît très bien à laquelle on se rattache et qui elle nourrit notre foi et ça c'est essentiel pour moi silence on crie ce travail m'a bouleversé d'abord d'abord voilà je crois que les catholiques de la commission on a été sans doute plus impactés que les autres parce que évidemment on touchait des choses qui concernaient nos convictions nos engagements de vie etc donc subir tout ce ce flot de témoignages c'était vraiment c'était vraiment lourd 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 moi ça m'a rendu vigilant sur une chose que qu'elle j'étais semble pas assez sensible c'est la capacité avec laquelle on peut dévoyer la foi chrétienne une capacité du dévoiement de la doctrine et des écritures plus que de la foi finalement la foi d'une certaine manière est plus forte mais c'est la doctrine qui est fragile c'est la lecture des écritures c'est les sacrements tout ça ce sont des pratiques de l'église qui sont fragiles et qui sont dévoyables donc on doit être d'autant plus précis rigoureux quand on parle de la doctrine des écritures et des sacrements je voyais des gens qui ont traversé ces épreuves en étant victimes et garder un cap le cap de la foi donc d'une certaine manière les victimes certaines victimes ont été témoins pour moi que c'est possible de traverser ce monde d'horreur et de rester dans la foi mais c'est pas le cas de tout le monde et beaucoup beaucoup de victimes sans doute une immense majorité ont tout balayé avec ce qui leur est arrivé donc en fait c'est quand même des exceptions des personnes qui ont continué dans la foi et donc c'est pas tous les jours facile mais en même temps je vois aussi qu'il y a des communautés des hommes et des femmes qui veulent aller de l'avant avec lucidité avec beaucoup de courage et donc ça me conforte dans l'idée qu'il faut continuer quoi et que voilà je sais pas la foi est là silence ancré ce qui peut nous faire tenir en équipe à l'INIR c'est la qualité aussi de l'inventivité des personnes victimes quand les personnes vont faire des projets ou vont à nouveau se remettre à faire des projets je pense à un monsieur qui s'est fortement impliqué dans la protection de l'enfance après son accompagnement à l'INIR je pense à d'autres personnes qui sont artistes et qui ont redécouvert le plaisir de peindre de chanter de créer de sculpter à nouveau alors qu'elles étaient des enfants très créatifs et qu'elles avaient mis ces capacités-là en sommeil c'est aussi toutes ces histoires qui se terminent bien non pas au sens où ce sera fini mais en tout cas où le chapitre des violences sexuelles peut connaître un avant et un après grâce à l'accompagnement qu'on propose moi je dis souvent que ces personnes victimes sont des héros des héroïnes de la survie ce qu'elles nous apprennent c'est la force de l'être humain mais aussi sa cruauté la plus indicible et ces personnes nous changent parce qu'il n'est pas possible de ne pas être transformées par le contact de ces héros et de ces héroïnes de la survie ce qui ne m'a jamais abandonné c'est de croire au Christ crucifié à dire que je suis dans cette situation où je crois en la résurrection et je pense que j'ai un tout petit peu fait l'expérience non pas de ce que ce serait moi que d'être crucifié mais que de pressentir le crucifié à travers le récit des victimes ma fin repose sur le mystère pascal et donc je sais aujourd'hui que le Christ crucifié c'est presque de l'ordre enfin j'en suis le enfin je ne sais pas s'il faut y dire le témoin c'est vraiment très prétentieux mais il y a quelque chose de ça à travers l'écoute les récits les compagnonnages la résurrection elle est de l'ordre elle elle est vraiment de l'ordre de la foi et en même temps c'est aussi tout le paradoxe de ses malheurs et de ses crimes et de ses horreurs il m'est arrivé pour des victimes qui en particulier ont pu faire les processus de reconnaissance et de réparation de me dire cette dame elle a été relevée de la mort alors ça c'est une expérience qui vous soutient pour des jours et des jours voire des mois et des mois de voir quelqu'un qui presque physiquement sur son visage n'est plus la même tant il y a quelque chose enfin d'une sorte de pédébrave si j'ose dire qui est là qu'elle doit à elle-même aux gens qui l'ont accompagnée dans ses processus et ça de se dire cette personne elle a été relevée de la mort je sais bien qu'elle vivra encore des drames mais n'empêche que ça ça soutient pas la foi rien ne va la soutenir silence on crie tout ça me ramène l'action du salut à la fois la force et puis une certaine impuissance du salut c'est à dire le salut il n'est pas aussi éclatant ici-bas qu'on pourrait le rêver on pourrait rêver qu'à partir du moment on est dans la grâce du Christ on est sorti de perversions humaines trop grandes trop destructrices et malheureusement ça n'est pas forcément le cas donc pour moi c'est une question sur l'efficacité du salut et je pense qu'il faut la situer autrement et en tout cas ça a renforcé chez moi l'idée que l'efficacité du salut c'est de nous rendre capables de combattre de nous laisser transformer etc mais c'est pas de nous installer dans un état parfait ou dans un état dans lequel il suffirait de rester il faut être toujours vigilant à l'égard de soi-même donc comme je l'ai dit plusieurs fois j'ai découvert cet abîme de violence possible en nous et assez souvent lié à la sexualité très présent dès qu'on a une relation d'autorité mais en fait ça commence très tôt l'autorité on en vit tous puisqu'on ne croit et donc ça demande beaucoup de vigilance parce qu'elle peut vite toute autorité peut vite se déformer en relation de pouvoir s'il faut parler comme ça et ces relations de pouvoir devenir abusives et puis se sexualiser et puis se sexualiser aussi très facilement donc ça demande tout un travail de vigilance et un travail sur soi constant et puis de l'humilité encore une fois sur ce qu'est l'Église au milieu du monde et je croirais aujourd'hui qu'un des signes forts que l'Église peut donner du Christ c'est précisément son humilité ça n'est pas croire qu'elle ait une sorte d'arche parfaite où tout serait bien au milieu d'un monde qui lui serait traversé par toutes sortes de perversions dont l'Église est une entreprise de transformation de travail pour commuer un petit peu toutes ces perversions ces violences qui nous habitent tous en relation de délicatesse de respect de patience etc. tout en sachant que chacun de nous traduit ça plus ou moins bien et que mes impatiences mes distractions des paroles un peu rapides etc. peuvent blesser très profondément ou manquer une relation toujours j'ai pas eu de moment de découragement parce que j'ai eu la chance dans l'étude du rapport de la SIAZ d'abord d'être très soutenu et puis d'avoir des petits signes on pourrait dire des petits clins d'œil des petits signes de Dieu qui m'ont encouragé chaque jour je les ai reçus comme ça en général c'est une personne qui me dit une chose inattendue je peux donner un exemple c'est tout bête mais ça a commencé dès le lendemain du rapport de la SIAZ où je suis allé prendre le métro pour rentrer ici à Reims et j'étais en train de lire et quelqu'un s'approche de moi me dit est-ce que je peux vous dire quelque chose alors je me lève et je dis oui volontiers et cette personne me dit surtout ne regrettez jamais les choix que vous avez faits et cette personne je ne la connaissais pas et après comme on était sur le même quai de métro on allait dans la même direction donc on a pris on est monté dans la rame qui est arrivé on avait été deux trois stations ensemble j'ai compris que cette personne n'avait pas tout de suite réalisé qui j'étais mais elle avait vu un prêtre donc il devait me dire ça ça ne m'est jamais arrivé je prends le métro extrêmement souvent jamais personne ne vient me dire voilà le dimanche qui a suivi il y a eu des choses chaque jour en fait le dimanche qui a suivi sur la boulangerie à l'époque j'allais tous les dimanches à la même heure et voilà on fait la queue mais jamais personne ne se parle et là ce dimanche là il y avait un monsieur que je n'ai jamais revu je ne sais pas qui il est mais qui m'a parlé donc moi la succession de ces différents faits m'a paru être un encouragement et un encouragement en particulier sur la ligne à tenir et à essayer de partager avec tous les évêques donc je ne dirais pas que je n'ai pas eu de moment je dirais de mise en cause de la foi en Dieu et dans le Christ mais quand même comme je le disais ça change ça transforme un peu ma réflexion sur le salut et l'efficacité de l'heure du salut et sur le signe que l'Église doit donner dans ce monde je pense que je pense que ça change radicalement mais ça me conforte dans un certain nombre de lignes dont j'étais habité et dont je vois davantage d'importance silence on crie comme beaucoup du collectif on a tous fait ce constat je n'ai jamais réussi à me confesser depuis la sortie du rapport de la SIAZ je ne peux plus faire ça ça fait partie des choses même si elles ont un sens je continue à comprendre les accrements ne sont plus possibles en pratique je continue à aller à la messe moins souvent qu'avant avec un regard critique sur absolument tout ce qui est épuisant il faut arriver à se détacher de l'institution et finalement voir pour profiter de sa messe parce que c'est la messe et ça reste la messe et aller faire autre chose ensuite je continue à avoir des engagements liturgiques parce que c'est ma façon de servir parce que c'est dans le contexte de la messe et qu'on n'en sort pas mais il m'est impossible de faire autre chose pour le moment ma foi en Christ elle va bien c'est à dire qu'à aucun moment ça n'a fait fléchir le fait de croire en Dieu et de croire que son fils est Jésus et qu'il est venu nous sauver mon problème effectivement il est plutôt dans mon rapport à l'église qui est en mille morceaux on peut dire les choses comme ça je comprends très bien la réaction de Joseph qui est plutôt de se protéger en gardant un peu l'essentiel de ce qui est important pour lui dans sa pratique alors que moi ma réaction est tout autre mais encore une fois je respecte ceux qui prennent leur distance vraiment profondément moi si j'agis pas si je retourne pas la table j'arrête tout donc si je suis pas le plus au coeur possible de l'action sur ces sujets là je sais pas comment est-ce que je pourrais continuer à aller à la messe déjà effectivement aller à la messe pour moi c'est une violence c'est horrible de dire ça c'est vraiment horrible mais je l'ai constaté c'est très rare les fois où j'ai vécu une messe paisible priante avec une paix intérieure où j'ai pu aller communier pour moi c'est compliqué d'aller communier parce que parfois je suis dans un tel état de colère que j'arrive pas à y aller donc je me dis autant être cohérente la confession c'est pareil j'y arrive plus mais ça faisait un certain temps que j'y arrivais plus en fait même avant la SIAZ parce que justement j'étais consciente du comportement abusif des confesseurs que je rencontrais complètement par hasard en allant dans une église ici ou là à chaque fois je me disais ça va pas la façon dont ça s'est passé c'est pas normal même si j'ai jamais jamais eu d'abus physique mais spirituellement je sentais qu'il y avait quelque chose d'abusif dans l'intrusion des questions etc donc pour moi c'était fini depuis un certain temps donc on a changé de paroisse en famille parce qu'il y avait vraiment du point de vue justement de la prévention de la pastorale des jeunes il y avait trop de choses qui pour moi n'allaient pas donc on est allé se réfugier dans la paroisse de la ville d'à côté et pourtant j'étais la première avant à fustiger le tourisme paroissial ben finalement voilà je me rends compte que je m'y suis mise aussi voilà moi je travaille dans l'enseignement catholique je suis formatrice justement sur les questions de protection des mineurs de bien-traitance éducative donc j'essaye avec mes petits bras de faire le maximum de ce que je peux faire et je me dis que vraiment comme comme une course de fond si jamais je m'arrête je redécolle plus quoi donc il faut que je continue comme ça je le fais parce que l'église m'a apporté beaucoup parce que j'ai rencontré des prêtres des religieux et des religieuses qui m'ont énormément apporté des croyants aussi laïcs qui n'étaient pas forcément religieux ou religieuses et je sais qu'il y a des personnes merveilleuses qui ont beaucoup à donner et qui ont beaucoup à apporter à ma foi pour l'instant je ne suis pas prête à mettre tout ça à la corbeille et j'espère et je prie pour que mes enfants reçoivent aussi au moins la moitié de ce que moi j'ai reçu pour l'instant moi j'en suis là pour l'instant moment d'échange où on peut parfois dire quand des choses nous pèsent ou qu'on peut avoir ces échanges sur notre pratique et où on s'encourage et où on ne se juge pas c'est extrêmement aidant et quelque part ça me réconforte en me disant il y a des catholiques des jeunes catholiques encore aujourd'hui qui ont la tête bien faite qui veulent que ça change dans lesquels même si on n'a pas forcément les mêmes idées sur tout même si on n'a pas les mêmes préférences liturgiques même si on ne met pas forcément le même bulletin dans l'urne et bien on arrive quand même à se retrouver sur l'essentiel et à vivre le mot égal vaudé mais je trouve qu'on vit une forme de synodalité qui est belle où on arrive vraiment à s'écouter et à se mettre d'accord sur l'essentiel voilà donc il y a des choses qui me portent heureusement mais c'est pas tous les jours facile Pour la foi elle-même en fait je pense qu'elle en ressort quasiment grandi parce que les ressources face au mal elles sont toutes dans l'évangile le Christ est à côté des personnes victimes et il faut être à côté des personnes victimes tout est écrit c'est facile et ça en ressort un petit peu un petit peu renforcé par le fait que en délicatesse avec l'institution même si on est complètement dedans on est obligé d'être acteur de sa propre foi acteur de son sacerdoce de baptisé et je trouve qu'il y avait quelque chose dans Agir pour notre église quelque chose d'enrichissant pour la foi parce que justement elle est éprouvée elle est éprouvée dans la tempête la foi elle n'est pas éprouvée dans les calmes pleines je partage totalement je pense que je suis plus mûre plus adulte dans ma foi et que j'ai grandi en fait et c'est compliqué de dire grâce aux personnes victimes j'ai grandi parce que évidemment on souhaiterait que jamais elles n'aient subi ce qu'elles ont subi mais pour avoir pour le coup souvent entendu des personnes victimes et avoir incité d'autres personnes à être à leur écoute en fait systématiquement dès qu'il y a eu une réunion de travail un temps en paroisse quand une personne victime prend la parole et sans forcément entrer dans les détails de ce qu'elle a vécu mais livre son expérience et sa compréhension de ce qui déconne complètement dans notre système ecclésial j'ai systématiquement vu les gens vivre une vraie conversion et je pense que les personnes victimes elles aident à la conversion à la conversion personnelle des personnes qui se mettent à leur écoute et à la conversion de l'église moi je pense que le salut de l'église il est chez les personnes victimes et bien voilà c'est sur ces paroles très fortes et puissantes que se termine ce podcast silence on crie merci à tous ceux et toutes celles que j'ai rencontré pour préparer ce podcast tous ceux et toutes celles qui malgré les blessures dans leur corps et dans leur âme ont accepté de témoigner ici je sais combien cela peut coûter et je leur en suis infiniment reconnaissante merci à tous ceux et toutes celles qui travaillent de longue date sur ces questions tous ces pionniers de l'écoute de la parole souffrante merci pour leur accompagnement leur bienveillance l'intelligence de leurs réflexions et la justesse de leurs mots merci donc à Alexandre Eze de la parole libérée Patrick Goujon et son livre Prière de ne pas abuser Louise et sa parabole de la grenouille Esther qui nous rappelle que rien n'est derrière nous Jean-Pierre Fourny et son énergie combative aux côtés d'Homme Passeo merci au juge Edouard Durand et à son petit chien Urbi pas vraiment fan des interviews à mes amis et collègues Sophie Lebrun et Étienne Pépin à Joël Molinario et à son livre sur les violences systémiques dans l'église catholique à Lorraine Angenot et aux ouvriers de l'appartement de l'étage au-dessus qui ne voulaient vraiment pas la laisser parler à Véronique Margron qui avait si mal au dos ce jour-là à Mgr de Moulin-Beaufort qui n'a pas la position la plus facile et enfin merci au collectif Agir pour notre église sans qui rien n'aurait été possible mais vraiment merci pour tous nos échanges j'ai beaucoup appris avec vous et en particulier merci à Catherine et Joseph pour cette ultime interview vous venez d'écouter le sixième épisode de Silence en Cris un podcast original de la radio RCF ce podcast n'aurait jamais existé sans le collectif Agir pour notre église qui oeuvre chaque jour depuis la sortie du rapport de la SIAZ pour que l'église devienne une maison sûre Amélie Gazot est la coordinatrice éditoriale de ce podcast Silence en Cris Hubert Artig a assuré le mixage et le design sonore Bernie Simone a créé le visuel et c'est moi Stéphanie Gallet qui a écrit et réalisé les épisodes retrouvez l'ensemble des épisodes de Silence en Cris sur notre site RCF.fr notre application et toutes les plateformes de podcast et enfin et surtout merci à chacun d'entre vous pour votre écoute Sous-titrage Société Radio-Canada